La DIME est une contribution financière d'environ 10%, versée en nature en espèces à une institution civile ou religieuse. Je veux martéler que cela est une recommandation divine. Dieu martèle sur les offrandes, mais plus particulièrement sur la DIME. Que cela soit une fois de plus respecté, parce que tant dans la Bible que dans les autres aspects, Dieu a un regard rigoureux au sujet de la DIME. Sous-titrage MFP. Cette taxe connue depuis l'Antiquité mentionnée dans la Bible est en usage dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, cela pour soutenir les dominés et les serviteurs de Dieu. La vision, comme vous l'avez souligné, dans le contexte vétérotestamentaire, dans les temps anciens je veux dire, ceux-ci servaient à prendre en ligne des comptes les ouvriers, notamment les lévites, qui travaillaient dans l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. Et Dieu voulait qu'il y ait en abondance dans la maison de Dieu pour prendre en charge les ouvriers apostoliques, prendre en charge les dominés, comme vous l'avez souligné, les veuves, les orphelins et bien d'autres. Notamment dans le contexte des affligés, des debonnaires, des opprimés, parce que le ternaire a un regard sur cette catégorie de personnes, y compris les serviteurs de Dieu. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Son caractère obligatoire varie en fonction d'époque. Cette époque change, parce que la rigueur de Dieu, si je me permets, et si vous me le permettez bien sûr, de lire le passage qui est mentionné dans Lévitique, le chapitre 27, le verset 30, « Il est dit ce qui suit, je vais faire la lecture, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits, des arbres, appartient à l'éternel. » C'est une chose consacrée à l'éternel. Dans l'ancien temps, la rigueur était tellement en vigueur, et la chose aujourd'hui semble être ne plus en ligne de compte. Voyez-vous, les gens viennent à l'église pendant qu'on a la conscience d'amener la dîme du Seigneur. Et là, la rigueur de Dieu ne s'enflamme plus trop actuellement, comme hier. Parce que si nous voyons par exemple la donne de Ananias et de Saphira, si on a bonne souvenance dans les apôtres, ils ont voulu jouer à une malhonnêteté, mais ils ont été frappés par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour dire que dans le contexte vétereux testamentaire, le Seigneur était tellement rigoureux, le Dieu de la loi. Aujourd'hui, comme nous sommes avec le Dieu de la grâce par Jésus-Christ, on se dit « Oh, le Dieu d'aujourd'hui lent à la colère, riche en bonté, riche en fidélité. » Mais hier, il le frappait. Voilà pourquoi hier, la dîme était respectée rigoureusement à 100%. Mais aujourd'hui, le chrétien ou le croyant semble prendre la chose, je vais dire à la légère, mais c'est sacré. Certaines églises disent qu'il faut payer la dîme, donc le 10% de ce que l'on gagne. Est-ce juste ? Pourquoi cela ? C'est une recommandation biblique, la dixième du revenu, tant en nature qu'en espèce. C'est vrai qu'il est difficile de valider la chose en nature, mais pour Dieu, dans les temps anciens, quand votre bœuf, votre brébis, votre chèvre, je veux peut-être en dire ainsi, a mis au monde une dizaine, il y avait lieu de prélever une brébis parmi les dizaines et apporter à Dieu. C'était la réalité. Et pour un salarié qui gagne un cent mille francs, Dieu avait un regard rigoureux sur un prélèvement d'un dix mille, pas plus, pas moins. C'est ce qui reflète la dixième part. Et donc, les quatre-vingt-dix mille revenaient aux croyants ou aux chrétiens, et les dix mille à l'éternel Dieu. Telle a été la rigueur établie dans la Bible. La dixième de l'Ancien Testament, il faut premièrement relever que les Israélites devaient payer, selon la loi, bien plus que dix pour cent. Pourquoi dix pour cent ? Pourquoi les Israélites devaient-ils payer plus que dix pour cent ? Bien, ça c'était en quelque sorte l'ancienne alliance, et ils devaient payer plus de dix pour cent, tout simplement parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui a voulu ainsi, c'est un peuple qui appartient à Dieu, et c'est un peuple qui doit marcher selon la volonté de Dieu, qui doit obéir à la parole de Dieu. Donc ça c'est une question, il faut rentrer dans la providence de Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut au milieu de ce peuple qui lui appartient. Il est souverain, il fait ce qu'il veut au milieu de ce peuple qui lui appartient. Au 31ème verset, on peut lire. Il a néenso que tu maman nako pesa dim, Mzambi, que garde bow, Mzambi, que pesa batti, Mzambi, que foudiza batti, Mzambi, que tu la batti va à par, ou analeweka. Mzambi, que kengila ki zingwa bow, qui kanda yandi, papiène yandi, il a néenso qu'entreprendre qui va anda mbote. Au 32e verset, il est stipulé ce qui suit. Tout ce qui passe sous la roulette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Aussi, au 33e verset, les Écritures disent ce qui suit. L'on examinera point si l'animal est bon ou mauvais et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre, les choses saintes et nulles ne pourront être rachetées. Nous allons pardonner et nous les Mais il n'a pas encore pris un billet à la maison, mais il n'a pas encore l'argent. Et puis, il n'a pas encore de tâches américaines. Si tu te prends une bonne idée, tu peux t'appeler une bonne idée. A ceci n'est pas encore une idée de la idée de la question de la maison. Par exemple, si tu fais un bébé, tu te prends un bébé, tu peux t'appeler un bébé. Si tu prends une bébé, tu peux t'appeler un bébé. Les gens ne savent pas. Les gens ont du mal à la fin. Les gens ne sont pas en sorte que les gens ne savent pas. L'aujourd'hui, les gens ne savent pas la fauna. Les gens pensent-ils que leur m'abbaye et leur aragon. Ils savent pas la taille. Ils n'ont pas la taille. Ils n'ont pas à observations. Ils me sont aussi servir. Ils ne savent pas la vie. Ils ne sont pas les ça. En auto, cet édim servait à la nourriture des Lévites. On pourrait dire actuellement que c'est la part qui revient à l'église pour payer les serviteurs de Dieu. Mais la seconde dîme, elle est la dîme des festivités, mentionnée notamment en Deutéronome au chapitre 12 et au verset 10 à 18. Cette dîme-là devait être amenée au temple et mangée par les Israélites, sa famille, ses serviteurs et les sacrificateurs. On parlera encore de la dîme des pauvres dans Deutéronome au chapitre 14 du verset 28 à 29. « Donne sur le revenu de la troisième année est destinée aux Lévites, aux étrangers, à l'orphelin et à la veuve. » Les Israélites devraient donc légalement donner au minimum 23% de leur revenu. En plus, la Bible mentionne à maintes reprises les dons volontaires et cela venait en plus de la part obligatoire, la dîme dans l'église. Et maintenant, nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Faudra-t-il pour cela donner moins ? Ceux qui cherchent à interpréter la question de la dîme dans le cas d'une stricte légalité sont souvent mûs par l'un des deux sentiments suivants. Primo, comment satisfaire Dieu tout en donnant que le minimum de ce qu'il exige ? Sous-titrage Société Radio-Canada Prouvez motif à critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes principes. Trouvez motif à critiquer ceux qui n'ont pas les mêmes principes. Les deux attitudes sont erronées. Beaucoup d'églises conseillent de donner la dîme au minimum. Mais c'est là une indication générale, un ordre de grandeur. Il est évident que cela ne s'adresse qu'aux vrais chrétiens nés de nouveau, donc ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et comme Dieu. Demandez une aide financière aux non-convertis. ne peut que les conforter dans l'idée qu'il faut payer pour entrer dans l'église et au ciel. On peut être émerveillé de voir des personnes âgées et des chômeurs dont on peut se demander comment il faut déjà pour vivre, donner encore à Dieu et avec certainement beaucoup de largesse. Il faut considérer aussi que selon Agé, au chapitre 2, le 8e verset, « L'argent est à moi », dit l'éternel des armées. En clair, cela signifie que tout l'or et tout l'argent appartiennent à l'éternel. Dans sa bonté, il nous laisse libre utilisation des montants dont nous avons besoin pour vivre et il n'est pas avare de sa bonté. à nous de ne pas être avare envers lui en considérant ce qui reste. « L'argent est à moi » Quoi et comment donner dans l'offrande ? Encore une fois, aucun chiffre ne répond vraiment à cette question. Pour les gens, 10% serait un très lourd sacrifice. Pour d'autres, cela ne ferait qu'une petite part de superflu. Et pourquoi seulement de l'argent ? Celui qui n'a pas du tout peut donner mille francs autre chose en commençant par l'amour pour les autres et cela ne se mesure pas. C'est comme une question d'interprétation. Je dirais, le regard de Jésus, c'est d'abord le cœur. Vous allez vous convenir avec moi que lorsque Jésus est devant le tronc où tout le monde donne de l'argent, il y a comme une veuve qui arrive. Elle était d'abord pauvre et ensuite veuve. Et quand elle donne ces deux petites pièces en nuance avec les autres qui avaient donné certainement des millions, Jésus, prenant la parole, il dit « Sept pauvres veuves a donné plus que les autres. » Parce que vous avez donné en abondance, certes, mais vous avez donné de par votre superflu. Vous en avez en trop. Mais lui, l'être humain, cette maman, cette pauvre veuve a donné de tout ce qu'elle avait et alors de tout cœur. Et donc pour Jésus, ce n'est pas trop la dimension du montant mille francs qui compte, mais c'est la dimension et la disposition du cœur. Vous vous conviendrez également avec moi que Dieu dit dans sa parole, dans 2 Corinthiens 9,7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et la personne qui se trouve à l'église n'a de vers lui de tout cœur que ce mille francs-là. Il le donne de tout cœur. Et Dieu le reçoit également selon ce qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Et ceci est cautionné taciquement par l'Éternel et approuvé également par l'Éternel, notre Dieu. Et ceci est cautionné taciquement par l'Éternel et approuvé également par l'Éternel et approuvé également par l'Éternel et approuvé également par l'Éternel. L'un donnera tout son temps libre pour rependre à l'Évangile. Oui, on ne donnera pas seulement l'argent, mais d'aucuns peuvent donner leur temps libre pour rependre l'Évangile. L'autre, une autre personne, peut mettre son talent à la disposition de l'Église, par exemple, pour rependre des tracts afin qu'il y ait l'essor et l'expansion de la parole de Dieu. Un autre, par exemple, peut se mettre à la disposition de l'Église pour des invitations. Il se chargera peut-être de l'organisation pratique des rencontres et des trésoreries ou en relation avec le secrétariat. Les visites ne sont pas exclusivement du ressort du responsable d'une Église, mais tout le monde peut se donner, peut donner son temps. L'Église a besoin de plusieurs personnes, plusieurs personnes, pour réaliser l'œuvre que Dieu a confiée. Et vous savez que nous sommes dans le cadre d'un sacerdoce universel. Donc tout le monde est impliqué dans l'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Et donc tous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu, où que nous soyons. L'argent est vraiment indispensable pour beaucoup de choses. Bien que des églises locales ne peuvent plus payer un pasteur, même pas le minimum vital, car la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Si nous donnons de l'argent, à qui faut-il payer en répartissant selon l'urgence des besoins ? Là encore ça nous interpelle, chers journalistes, parce que même la parole de Dieu dit « Celui qui prête aux pauvres prête à Dieu ». Et donc le regard de Dieu est sur les pauvres, est sur les démunis, est sur les affligés, les démonnaires, bref, ceux qui sont vraiment en difficulté. Et quand je me dis, si nous donnons de l'argent à qui faut-il payer en répartissant selon l'urgence des besoins ? Mais les besoins y sont. Jésus dit « Les veuves, vous vous en aurez tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Les orphelins également, ils sont là dans la nature. Les démunis, ils sont là. Ceux qui sont comme des bébés ou les enfants de la rue vulgairement dire, ils sont là, ils sont là. Mais en difficulté, ce sont des gens que nous devons avoir un regard favorable, un regard bienveillant pour les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et là, le Seigneur pense et là, en ligne de compte. Les enfants, ils nous ont un impact de la rue vulgairement dire, ils sont là. Et là, le Seigneur pense et là, leur nomin ne va le faire plus. Cet-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds-Pieds. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. La priorité revient à l'Église dont on fait partie. En mission, dans la missionologie, là où il dit vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, mais il dit en commençant par Jérusalem. Et Jérusalem est vue comme l'Église qui est le socle qui reçoit ce qui arrive. Et quand l'Église reçoit, l'Église peut faire jaillir cette aide dans les extrémités parce que l'Église fait l'accompagnement psycho-pastoral. L'envoi en mission, dans la missionologie, l'Église reçoit et l'Église regarde maintenant à son niveau comment apporter un plus. Ceux-ci, à celui-ci, à celle-là, à celui-là, en faisant une répartition comme le veut l'éternel Sabaoth. Parce que c'est cela, la chose arrive d'abord dans la conscience du fidèle à l'Église et l'Église doit avoir un regard bienveillant. La bienfaisance, l'hospitalité, c'est à partir de là que l'Église devrait faire une continuité en prenant en ligne de compte tous ceux qui sont en difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Puis le soutien à une œuvre ou à une personne connue, les missionnaires, évangélistes ou autres. Puis le soutien à une œuvre ou à une personne comme les missionnaires, évangélistes ou autres, dans la mesure du possible, faire des dons réguliers car il est important de savoir ce dont ils disposent pour aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, les dons pour une action spécifique dans la communauté. La rénovation par exemple des locaux, où le soutien à l'impression ou à la division ou à la diffusion de la Bible est l'œuvre de tout le monde. Comment ça, pasteur ? Oui, parce que Jésus nous a envoyé tous à l'ésil, fête de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et à apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quelle est la place de la dîme en ce moment-là dans ce passage que vous venez d'expliciter ? Bien, la dîme, aujourd'hui l'évangélisation coûte cher, n'est-ce pas ? Et l'Église a besoin des apports de ses membres pour réaliser la diffusion de l'évangile. Nous pouvons avoir l'impression que dans les villes, que la parole de Dieu est répandue. Mais les interprétations fausses méritent d'être corrigées. Mais aussi les incrédules y sont encore ceux-là qui refusent à accepter Jésus-Christ et la bonne nouvelle. Et l'Église est toujours obligée d'aller vers eux, faire un mouvement exocytose pour les ramener dans la bergerie du Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Et combien faut-il donner en tout ? Dans 2 Corinthiens au chapitre 9 du verset 6 à 10. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mais effectivement, nous avons l'impression que nous avons des droits. Il y a des droits, même. Nous avons l'impression que nous avons des droits. Nous avons tous les droits de la France et de l'Afrique et du Congo. Nous avons en France et la maza. Mais ici, on a un désert d'être un rocadien. Parfois les gens ne l'ont pas mal pensé que les gens ou les gens ne l'ont pas mal. Il y a des luttes. En revanche! Comme des aux autres les gens n'ont pas t который de m'hommes. Par exemple, je sais. Je suis venu au gong, je suis venu au gong et du maitre. Je suis venu au gong et je n'ai pas sainte d'une cible mais je suis venu au gong. Non ! On va se dire à l'un des choses qui n'est pas pu vivre seul, mais je suis un mort enceinte d'un homme Il se dit que dans le monde, je suis auparavant. Je l'ai dit que je m'en prie de friote et je suis un politique d'un homme Parce que selon moi l'homme qui est le seul qui est partagé à l'inconnu, on partage à Dieu C'est pas ça, C'est pas ça, C'est pas ça, C'est pas ça. C'est pas ça, C'est pas ça, C'est pas ça. A tous vos besoins, vous en donnons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà ce que dit le verset 8, faisant suite à 2 Corinthiens 9, 6 et 7. Le communementaire voudrait comprendre ces versets, parce que les versets bibliques à un certain moment ne sont pas les, on n'est pas censé tous les connaître. Alors quels commentaires faites-vous par rapport à ce passage-là ? Bon, d'aucuns pensent que la dîme est une contrainte, mais la dîme est une loi que tout le monde doit respecter. Et il y a beaucoup qui manifestent des résistances ou des commentaires de tous bords, de toutes sortes. Bon, mais Dieu, lui, il regarde le cœur de l'homme lorsqu'on lui donne. Parce que c'est Dieu qui vous donne. Mais Dieu a-t-il besoin que vous lui donnez encore ? Non, Dieu regarde tout simplement la disposition des pensées et l'état d'âme de l'homme. Voilà pourquoi il appelle à lui donner la dîme. Mais, en donnant, il faudrait que celui qui donne donne avec des bons sentiments, avec un cœur ouvert. Voyez-vous, Abel et Caïn, l'un a donné avec un cœur qui était joyeux, et l'autre a donné avec un cœur avec des restrictions, avec des réserves. Ce qui fait que le sacrifice de l'un a été refusé et de l'autre a été accepté. Donc, Dieu aime quand vous donnez avec joie. Et même quand quelqu'un vous donne quelque chose avec joie, vous avez la facilité de faire quelque chose de bon avec ce que vous venez de recevoir. Mais quand quelque chose vous a été donné avec doute, avec mauvais cœur, je ne pense pas que vous puissiez faire quelque chose de bon. Et donc, voilà, Dieu également aime celui qui lui donne avec joie. Il ne vous contrait pas, mais il regarde seulement votre reconnaissance, si vous reconnaissez que ce que vous avez vient de lui. Aussi, au 9e verset, selon qu'il est écrit. On peut lire, si quelqu'un veut racheter quelque chose, ça dit, il y ajoute un cinquième. Si quelqu'un veut racheter quelque chose, quelque chose, ça dit, il y ajoutera un cinquième. Mais effectivement, il y a un cinquième. Même nous autres, il y a un cinquième. il y a un cinquième. Il est reconnu que, si quelqu'un veut racheter quelque chose, Il y a un cinquième. Il nous a dit, il y a un cinquième. Il a reconnu que, si quelqu'un veut racheter quelque chose de 50,000, il a reconnu que, chez quelqu'un veut racheter 50,000, il ne coûte 10,000. Il veut racheter que ce qui se construit. Je ne vous remercie pas. Il me fait que je ne suis pas capable de reclamer à l'arrivée à l'arrivée. On fait que la pauvre. Je ne savais pas qu'il était en train de se faire. Je ne savais pas qu'il était jamais... Je ne savais pas que les tâtes et la pauvres. Ils ont mis à l'arrivée. Ils ont jamais dit que je ne suis pas payé. Ils ont mis à l'arrivée. Ils ont dit que je ne savais pas. Ils ont dû se faire..! He Всah sense ! Ours premierぬ y Sinon, tu penses aussi ce qu'on jouait en revanche. C'est la wonnaie sans doute. Pourrais-tu que te permettre à tabike et pour que tu estos terrains servent ? Car si toi tu sais se mafie et que les gens ne te pèdent pas des sum Pod systems? Ca própria peut marriages que je préfère, cuatzors ça va marcher pas ? bush quand je fou saout ? Je ne me fous pas! Tu sais que j'aurez tenu la revoir en revanche- Par exemple, si c'est 5 000, tu donnes ces 500. Si c'est 10 000, tu donnes ces 1 000 fois. Si c'est ainsi de suite, il y a des choses qui t'aident. Et au dixième verset, il est clairement établi. Celui qui fournit de la sémence au sémeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. inégratitude Je suis dit, c'est que les côtés qui vont se tromperent. Dans la tête, les côtés sont des côtés qui vont se tromperent. C'est pas une chose qui est une personne qui est allée dans la maison. Les côtés qui vont se tromperent, ne vont pas se tromperent. Je suis dit que les côtés ne sont pas seulement des côtés, mais pas seulement des côtés. Parce que les gens ne font pas sa part. Je n'ai pas eu une personne mais... Je n'ai pas eu une personne mais j'ai eu un homme. Je n'ai pas eu un homme. Mais il est assez important. J'ai eu une personne. Est-ce qu'il y a une obligation ? Il y a une obligation. Mais je ne me suis pas de payer pas. Je suis invité à un autre. Je n'ai pas de payer pour payer pas. Ils ne sont pas obligés. Ils ont revenu à la tâta Nzambi et souvent ils ont reçu la même solution de notre mère dans l'église. Ils ont amené à la tâta à la niveau de l'église. Et ils ont dit que la tâta est un pastor. Oui effectivement, il y a aussi le pastor. Ils ont dit que dans le comble, ils ont dit qu'ils ont reçu la tâta. Elle est une veuve, elle est diminue. Ils ont dit que c'est la tâta. Je t'ai dit, « mon papa, un journaliste...» Il me plaît, à demain, avec un mur qui m'a vu la sautée... A moi et je n'ai pas vu ce que je n'ai jamais vu sous une goutte de paix, Et qui me plaît, il me faut qu'il te plaît, Et qui me plaît, il te plaît, il me plaît, il te plaît, Il te dit, on ne le fait, on ne l'aqui nous donne. Il nous a dit, on ne l'a pas vu l'hôtel au caissage. Il nous a dit, on ne l'a pas vu numa bête, Mais mon pauvre, je me suis dit, En même temps, les gens ne sont pas de souffrance, on a vu que je me suis dit. J'ai vu qu'il est plus grande, et je me suis dit, je suis dit, je suis dit, non, je ne suis pas de souffrance. Je suis dit, je suis dit, je ne suis pas de souffrance. Il s'agit de l'ordinateur. J'ai aimé l'ordinateur, mais je ne sais pas si j'ai vu que le monde est lié. En revanche, il s'agit de l'ordinateur. Voilà pourquoi le monde est lié. Il s'agit de l'ordinateur, en même temps pour le dire, pour le dire, Ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 2, donne également cet éclairage sur la dîme. Que chacun de vous, dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, le premier jour de la semaine, mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donnez ce que votre conscience vous montrera selon ce que le Saint-Esprit vous inspirera. Ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 2, donne également cet éclairage sur la dîme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.